Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Jérôme, de retour ce mercredi pour parler de l'actualité des sports féminins gardois mis à l'honneur dans cette chronique spéciale. Et on va débuter par le hold-up des filles d'Aramon qui se sont déplacées en terre toulousaine et ont remporté leurs matchs de plus 5, 30 à 25. On peut féliciter vraiment toutes les filles qui auront donné du début jusqu'à la fin. Du côté, cette fois-ci, des filles de Nîmes Métropole en football et championnat de D2. Elles se sont inclinées sur le score de 5 buts à 2 face à Albi. On va parler après du bouillard handball Nîmes Métropole. qui se déplaçait à Cannes, non pas pour faire un défilé, mais bien pour une journée du championnat de D2 là aussi. Les filles se sont imposées sur le score de 35 à 25. Voilà une victoire de plus 10 face à une équipe cannaise en difficulté dans cette rencontre. Pour parler du rugby club nîmois féminin, du Nîmes Volleyball, elles étaient toutes de repos. Elles ont pu profiter de leur week-end un peu frisqué quand même ce week-end. Mais en tout cas, elles ont pu en profiter tout simplement en famille, entre amis. C'est aussi important de prendre des moments aussi en famille. Pour leur prochain rendez-vous sur Total Sport Media avec la retransmission du tennis de table, les filles du tennis de table qui seront à nouveau à l'honneur sur Total Sport Media le 12 avril à 19h. Donc ça sera à Pablo Neruda. Donc rendez-vous toutes et tous pour cette rencontre le 12 avril. L'alliance Nîmes-Montpellier recevra Chittegenheim. Voilà, on va se quitter et se retrouver d'ores et déjà demain. Voilà, on conclut cette chronique et passez une excellente journée sur Radio RG30.